Alors, bon, je suis maître Vérier, un autre utilisé, spécialiste dans la restauration des vitraux et le concept des fabrications des vitraux. Alors, ça fait 42 ans qu'on est ici, dans le Vieux-Montréal. Avant ça, j'avais fait 5 ans d'apprentissage avec un grand maître à Montréal, Thierry Luebers, qui était de Hollande. Alors, voilà. Alors, ça fait 47 ans que je fais le vitrail. Le vitrail, c'est comme on voit dans les églises ou dans les bâtiments publics, c'est tellement attirant. La lumière qui traverse les verres de couleur, alors c'est fascinant. Alors, ça m'a fasciné. J'ai décidé de voir si j'aurais pu faire un apprentissage quelque part. Alors, oui, petit à petit, j'ai appris le métier. Je suis toujours passionné après 47 ans. Donc, voilà. J'espère que je peux faire... Moi, j'ai 68 ans. J'espère que je peux faire un autre de 12 ans. Des rêves ? Je suis tout occupé pour les rêves, peut-être. Mais, on est... Oui, on a tellement de travail en ce moment. On a devant nous plus qu'un an de projets. On est dans six ou sept différentes églises, les grandes restaurations. On fait des concepts et des fabrications de vitraux neufs pour les mausolées, pour les chapelles, ici dans la ville Montréal. Alors, voilà. On est très occupé. Justement, on cherche les artisans. C'est de... C'est de plus en plus difficile à trouver des arts. Les jeunes qui sont intéressés de faire un métier. Alors, si jamais les jeunes en France, vous voulez venir au Québec, vous avez quand même une éducation dans le vitrail. Ça, c'est toujours intéressant pour nous. Alors, Studio de verre dans la ville Montréal. Je ne sais pas si je peux faire un idéal, mais c'est sûr que c'est toujours bien qu'on ait un client, s'il veut un vitrail, ou dans une église, ou un projet public, ou donc comme une carte blanche, un peu, une carte blanche, ou ils ont peut-être un peu des idées, mais ils nous laissent la possibilité de faire les concepts sans trop d'intervention, choisir le verre. Alors, bien sûr, le vitrail, c'est un art décoratif. Alors, l'idée, c'est qu'il va dans une place publique, dans un centre, même si dans une résidence, et les gens qui doivent vivre avec, on essaie de quand même faire quelque chose qu'il aimerait vivre avec, mais idéalement, un client qui vous donne carte blanche, avec vos concepts, ça, c'est très, très... Oui, c'est la meilleure chose. Oui, j'aimerais dire que le métier artisanal, c'est toujours valide, même s'il y a beaucoup moins de jeunes qui s'intéressent. Moi, je pense que les fins du jour, on a quelque chose qu'on a fait nous-mêmes, et ça donne beaucoup de plaisir à notre vie, à leur transport, seulement à l'argent. Voilà.